Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi, le 14 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est « Prenez le bouclier de la foi ». « Prenez le bouclier de la foi ». L'écriture ce jour est Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Éphésiens chapitre 6, le verset 13 qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alléluia. Lorsque vous lisez à propos des armes de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, nous dit le pasteur Chris « Vous découvrirez que la description de notre armure révèle le mode de combat de l'ennemi. Nous pouvons déchiffrer à partir de notre propre artiraille défensif les armes que l'ennemi utilise. » La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, du verset 14 au verset 17 « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. » Remarquez ce qu'il dit au sujet de la foi. « Avec elle, vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées de Satan. Cela nous informe du type de matériel qui constitue ces missiles. Tous ces missiles œuvrent dans le but de vous faire accepter ou croire quelque chose contre Dieu. Ceux-ci peuvent être des flèches enflammées de découragement, de dépression, de peur, d'échec ou de maladie, tous visant à vous faire prendre position contre, la parole de Dieu. Mais la Bible dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens 6, verset 16 « Avec votre foi, vous pouvez éteindre, non pas certains, mais tous les missiles enflammés du méchant. Votre foi est votre bouclier. Prenez votre foi. Ne l'abandonnez pas. Quelqu'un a dit « J'agissais réellement avec foi, mais les choses ont mal tourné et j'ai abandonné. » « Non, ne laissez pas tomber votre foi. » Les missiles dirigés contre vous par des forces démoniaques ne peuvent être détruits que par la foi. » La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17 « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Plus la parole de Dieu entre dans votre esprit, plus vous avez la foi et plus vous utilisez votre foi, plus elle est renforcée. « Et quand le diable lancera ses missiles, vous serez imperturbables, car ils seront désintégrés par votre bouclier de foi. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. « Ma foi est une arme de défense et un instrument de victoire sur et contre l'adversaire et les adversités. Avec elle, j'éteins tous les missiles enflammés du méchant. La parole de Dieu a pris pleine possession de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je suis éternellement victorieux en Christ, car ma foi est la victoire qui triomphe du monde. » Alléluia. Je vous prie de lire pour une étude approfondie. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Romains chapitre 4, les versets 19 et 20. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Et Romains chapitre 4, les versets 19 et 20. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus, le Seigneur de votre vie, en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des Réalités, appelez-nous sur ce numéro. 91, 74, 69, 79 91, 74, 69, 79 Que le Seigneur vous bénisse. Amen